Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test express du YesBilly 4.7 que vous pouvez voir juste là avec ses caractéristiques rapides et que vous pouvez voir juste ici à coller à sa petite boîte Donc Yes on va en parler très rapidement Yes c'est tout d'abord aujourd'hui le premier partenaire à sortir un prototype qui est en train de tourner partout, notamment MWC qu'on a pu voir Le Yesa ARA qui est donc en train de venir petit à petit mais c'est aussi un constructeur américain c'est pour ça qu'ils sont avec Google qui couvre toutes les gammes, tous les OS donc Billy pour Windows Phone, Andy pour les Androïdes Foxy pour Firefox OS et Epic pour les tablettes Android Alors moi je me suis attaqué à du Windows Phone parce qu'il fallait bien que je découvre un petit peu c'est pas parce que je suis Android que je suis sur Android qu'il faut que je me ferme aux autres OS et donc Yes a eu la gentillesse de me passer un Windows Phone comme premier téléphone avec eux pour commencer et donc ce sera le YesBilly 4.7 qui est le plus fin des Windows Phone à l'heure actuelle sur le design, le Yes n'a pas été très inspiré puisque malheureusement son design est un petit peu banal il y a aussi les tranches qui sont un peu bizarres puisqu'on voit qu'il contient la partie écran et la partie hardware et que malheureusement ça n'a pas été caché entre guillemets, ce qui fait que ça sort jusqu'à l'extérieur et ça fait pas très très beau, c'est ce qui gâche un peu le design il nous manque aussi au niveau des touches sensitives les touches retour, Windows et recherche que l'on a habituellement sur un Windows Phone ce n'est pas très très grave mais malheureusement elles ont un petit peu de mal à être rétro-éclairées le rétro-éclairage n'étant pas très très puissant et aussi on s'y perd un petit peu parce que pour les non-initiés au Windows Phone et bien on est un petit peu perdu par rapport à Android sinon son avantage c'est qu'il est plutôt léger avec 120 gras il a un châssis qui est plutôt correct du 4.7 pouces et pour terminer il ne fait que 7.2 mm ce qui fait qu'il est plutôt fin on a l'impression d'avoir un truc très très léger plutôt fin donc c'est super agréable à utiliser on n'a pas une sensation de lourdeur à force de l'utiliser Windows Phone pour quelqu'un qui utilise énormément Android et bien c'est un peu particulier j'ai eu une expérience qui n'a pas été terrible sincèrement dessus notamment dû à plusieurs problèmes d'ergonomie donc je n'ai pas été convaincu et je préfère rester sur Android mais ce n'est pas totalement négatif parce que pour ceux qui veulent une expérience simple et efficace tout de même avec les personnes qui ne sont pas très intéressées par un maximum d'applications sur le store qui veulent juste l'essentiel et bien ce sera largement suffisant après tout est une question de goût sur ce point là donc c'est à vous de choisir n'hésitez pas à aller voir mon comparatif entre Android et Windows Phone pour voir les grosses différences qu'il peut y avoir entre les deux OS donc sur ce à vous de choisir Windows Phone personnellement je n'aime pas du tout au niveau des performances nous serons donc avec un Snapdragon 200 un quad core Cortex A7 avec un Adreno 302 302, 1Go de RAM alors ce n'est pas un foudre de guerre mais il fait ce que l'on lui demande aujourd'hui des bas de gamme ça se comporte très très bien donc c'est plutôt correct mais voilà on est vraiment dans le bas de gamme on est à l'équivalent du Moto G en termes de performance côté autonomie avec sa batterie de 1750 mAh malheureusement ça ne fera pas des merveilles le mieux qu'on puisse faire en 3G ce sera du 1750 mAh donc ce n'est pas fameux donc ce sera aussi pour une utilisation légère ce qui est une utilisation intensive attention on ne passerait pas du tout la journée ça c'est sûr donc munissez-vous d'une batterie externe pour compenser côté multimédia là ce sera le bon point de chez Yez avec le Billy 4.7 puisque entre autres il est équipé d'une dalle 4.7 pouces HD donc 1280 x 720 pixels de très bonne qualité en plus d'avoir de bonnes couleurs en plus d'avoir du Dragon Trail donc Dragon Trail qui est la protection en gros ce qui permet de mieux résister aux coups etc le Dragon Trail c'est le concurrent du Gorilla Glass et je le trouve bien plus performant au niveau des traces des doigts pour terminer au niveau de l'appareil photo ce ne sera pas fameux du tout malheureusement ce sera à son point faible à cause de photos qui ne seront malheureusement pas très très belles elles seront suffisantes pour les réseaux sociaux mais après vous avez bien mieux ailleurs enfin le dernier côté positif ce sera au niveau de la musique le son qui sort du jack 3.5 est vraiment très bon avec des bonnes basses si vous avez des bons écouteurs vous allez vous régaler alors que conclure sur ce téléphone alors au prix où il coûte 180€ c'est peut-être un peu cher pour ce qu'il embarque mais en final si on y réfléchit bien entre sa DALE Dragon Trail son très bon écran le fait qu'il soit plutôt fin 7,2 mm pour un téléphone à moins de 200€ il coûte 180€ exactement c'est une belle performance il a aussi 3 coques inclus ainsi qu'un film de protection alors est-ce que c'est si cher payé ? non pas tant que ça on va dire que bon on a quand même une bonne expérience mais ce sera réservé à une certaine partie des gens à mon avis puisque entre Windows Phone qui n'est pas mauvais en soi mais malheureusement il est un peu limité dans pas mal de choses donc ce sera pour les gens qui cherchent une utilisation simple sans vraiment qui s'en foutent des détails en fait c'est un peu ça mon avis ou qui sont plus dans la priorité qui veulent juste un bon son un bel écran pouvoir aller sur internet aller sur les réseaux sociaux principaux ceux qui sont connus tout simplement c'est un mobile qui est plutôt pas mal son avantage aussi c'est d'être plutôt léger plutôt fin ce qui fait que pour ceux qui veulent quelque chose de léger c'est aussi un avantage face aux concurrents puisqu'au même prix les concurrents ne cherchent pas à être le plus léger possible alors que yes oui donc est-ce que c'est si cher payé que ça ? pas tellement au final c'est à peu près le prix qu'on aurait payé avec un autre téléphone si on aurait cherché d'autres coques un film de protection et que voilà on aurait eu un peu plus de poids forcément quand on veut faire plus fin et plus léger ça coûte un peu d'argent je remercie Yes en tout cas de m'avoir prêté ce téléphone c'était à risque à leurs risques et périls pour quelqu'un qui utilise Android depuis très longtemps donc merci de m'avoir laissé tester Windows Phone et sur ce à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr si vous aimez ce que nous faisons n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux liker nos publications commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles partager aussi vos impressions nous serons très heureux de les recevoir sur ce à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr